Alors bonjour, moi c'est Bruno Sassi, je suis responsable de la section féminine football du Racine Club Pays de Grasse et on est ici aujourd'hui sur ce week-end du 10 et 11 juin sur nos tournois de fin de saison. Alors on est très content de ce deuxième événement puisque pour la deuxième année consécutive on fait des tournois exclusivement féminins et on est très heureux de recevoir aujourd'hui 17 équipes, plus de 150 joueuses sur un beau petit soleil donc voilà la journée se passe très très bien on a la catégorie U11 et U13 aujourd'hui ce qui correspond des années d'âge de 10 à 12 ans sur une journée et puis demain on a rendez-vous avec notre tournoi U15 pour les 14-15 ans. On est très très content de cette manifestation puisque complètement par rapport à la saison dernière on a énormément d'équipes qui se sont inscrites et c'est une fin de saison très positive pour notre section féminine et voilà on espère pouvoir renouveler chaque saison et compter sur les joueuses, les coachs, les dirigeants, dirigeantes, les parents, les accompagnateurs et le club et la municipalité qui nous met à disposition les infrastructures donc on est très fiers et on est très heureux de ça. Notre section féminine qui continue d'évoluer, on a dépassé les 100 licenciés cette année, on a obtenu la récompense du label hors distinction décerné par la fédération française de football donc on en est très fiers et on continue notre travail de fond puisque le foot féminin c'est le même sport que chez les garçons mais il y a une sensibilité qui est quand même différente et donc il y a tout à développer de ce côté là et on en est très content avec l'équipe éducative que je tiens à remercier tout au long de tout au long de l'année qui est présente également sur les dirigeantes et les dirigeants qui nous aide aujourd'hui sur les manifestations ponctuelles comme ça sur les buvettes à tenir les stands pour les sandwichs les boissons c'est plus qu'important c'est essentiel donc voilà de ce côté là on en on est très ravi et très fier de continuer à oeuvrer pour nos princesses de la région berçoise. Donc moi je suis Renaud Pestel, je suis coach des U11 féminines et coach adjoint en U15 féminine aussi donc ça fait huit ans que j'entraîne les filles et les garçons et ça fait six ans que je suis passé chez les filles exclusivement et donc aujourd'hui on fait un petit tournoi spécial U11 et U13 et voilà on est pour l'instant en demi-finale ça se passe plutôt pas mal. Alors la saison a été un petit peu compliquée, on a perdu pas mal de matchs au début, on avait une équipe qui était composée majoritairement de débutantes donc on a eu pas mal de difficultés à gagner les matchs en début de saison et là on arrive sur la fin de saison et on commence à avoir des petits résultats surtout en tournoi, on gagne pas mal de matchs en tournoi donc je suis content de l'évolution, on a fait des belles choses sur la fin de saison donc le travail paye donc je suis content là-dessus. Bonjour je m'appelle Mia Turner, je suis en U18 à RC Grasse. Aujourd'hui je suis arbitre donc ça se passe plutôt bien. Il y a des matchs très compliqués, ça joue bien. Pour ma saison de ma part ça a été une saison très compliquée mais on a tenu toute l'année, on a gagné des matchs, on en a perdu mais on s'est relevé à chaque fois donc ça c'était très bien, très bonne ambiance et voilà je vous conseille de venir. Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais me présenter, je m'appelle Yakin, j'ai 10 ans et je suis en CM2, je suis en U11. Je voulais vous dire que si vous voulez vous inscrire au foot, vous devez vous inscrire car c'est vraiment super. Alors bonjour à tous, je m'appelle Dénia Afciane, je suis dirigeante donc au FC Carrosse des U11. Donc aujourd'hui on est en tournoi à Grasse avec les petites donc le tournoi se déroule très bien. Il y a eu un très bel accueil et là on se retrouve en finale avec nos petites donc c'est super. Elles sont contentes et en tant qu'éducatrices on est également content. Donc voilà on espère arriver jusqu'au bout puisqu'une finale ça se gagne. Donc voilà et merci à tous de nous avoir accueillis. Super. Bonjour, je m'appelle Nora et aujourd'hui je vous présente aussi mes copines Mylis et Inès. Et aujourd'hui on a été arbitres pour les U11 et U13 pour le tournoi de Grasse et ça s'est très bien passé. Nous on est des U15 et demain le tournoi se déroule là, ici. Et ben voilà, c'est trop bien, j'ai bien aimé d'arbitrer. J'espère mes copines aussi, t'as bien aimé, voilà. Et du coup voilà, que du love pas du hate. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Nala. C'était bien, on a fini cinquième. Alors bonjour, je me présente. Je m'appelle Ella Gasmie et je suis en deuxième place. Et on va jouer la finale et espérons que la gagne. Voilà. Bonjour, je m'appelle Rania, je suis numéro 9 de l'AS Moulin. Aujourd'hui on est au tournoi de Grasse. Le tournoi de Grasse s'est super bien passé. On a fini cinquième du classement, mais bon, on pouvait faire mieux, mais c'est pas grave. Et l'organisation, tout s'est bien passée. D'abord on a fait les matchs de poules et après les matchs de classement. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Inès. J'ai 10 ans et demi. Je suis dans l'équipe de Grasse. Aujourd'hui le tournoi s'est super bien passé. On est apparemment quatrième. Voilà. Pour l'instant. Bonjour à tous, c'est moi, j'ai Inès Giyushi. J'ai 10 ans et on est à la paout. On fait un tournoi et ça se passe très bien pour l'instant. On est en demi-finale contre Monaco et voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Leila. J'ai 10 ans et je suis gardienne de l'AS Moulin. On est arrivés cinquième. Je suis gardienne de l'AS Moulin. On est arrivés cinquième.